Donc, je vais noter ce résultat quelque part-là. Donc, j'ai trouvé, si U1 converge, sa limite, j'ai trouvé que c'est L est égal à moins 1. Donc, ça pour le A, L est égal à moins 1. Maintenant, pour le B, il est demandé de vérifier que, quel que soit L, donc, B, vérifier que, quel que soit L appartient à 1 étoile, que UN, donc, vérifier que, quel que soit L appartient à 1 étoile, et bien, UN, c'est strictement supérieur à 0. Bon, je vais utiliser la récurrence. Donc, je sais que U1 est égal à 1. Donc, pour N est égal à 1 pour l'état initial, donc, pour N est égal à 1, j'ai U1 est égal à 1 qui est supérieur à 0. Donc, l'hypothèse de récurrence, on suppose, donc, supposons que UN, c'est strictement supérieur à 0, et on montre pour l'état qui vient, qui est N plus 1. Donc, et montrant que UN plus 1, c'est strictement supérieur à 0. Donc, UN plus 1, c'est strictement supérieur à 0. Bon, UN plus 1, c'est, donc, UN plus 1 est égal à UN plus 1 plus UN sur 1 plus 2UN au carré. Bon, on a, donc, d'après notre hypothèse, on a UN, c'est supérieur à 0. Donc, automatiquement, donc, UN plus 1 plus UN sur 1 plus 2UN au carré, c'est supérieur à 0. UN supérieur à 0, donc, ça ne change en rien. Donc, ça, ça ne change en rien l'ordre de l'inégalité à quelque chose. Donc, UN plus 1 plus UN sur 1 plus 2UN au carré, c'est strictement supérieur à 0. Bon, on peut détailler, mais comme ça, c'est, on a suivi, on a UN strictement supérieur à 0, donc, ça, c'est strictement supérieur à 0. Bon, c'est clair. Donc, on a trouvé que ça, c'est supérieur à 0. Bon, on a suivi ce raisonnement. Donc, UN, c'est strictement supérieur à 0, donc, ça, c'est strictement supérieur à 0. Si vous voulez détailler, il suffit de dire, bon, 1 plus UN, on a UN supérieur à 0, donc, 1 plus UN, c'est supérieur à 0, et aussi 1 plus 2UN carré, c'est supérieur à 0. Bon, ça, sur ça, c'est supérieur à 0, puisque c'est le même ordre, 1 plus 2UN carré, c'est supérieur à 0. Bon, si vous ajoutez le UN, bon, c'est supérieur à 0. Et voilà. Donc, on a supposé que UN est supérieur à 0. On a montré pour l'état qui vient après, qui est N plus 1. On a supposé à l'ordre N, et on a prouvé à l'ordre N plus 1, donc, quel que soit N appartient à N étoiles, et bien, UN, c'est strictement supérieur à 0. Donc, et ça, donc, ça, c'est quoi ? Ça, c'est UN plus 1. Donc, UN plus 1, c'est supérieur à 0. Donc, finalement, quel que soit N appartient à N étoiles, et bien, UN, c'est strictement supérieur à 0. Et voilà. Donc, je vais noter ce résultat. Donc, le B, j'ai dans le B que UN, c'est strictement supérieur à 0. Et ça, quel que soit N appartient à N étoiles. Bon, notez-le, notez ce résultat. C'est très important. Maintenant, il est demandé de montrer que UN est monotone. Donc, il est demandé de montrer que UN est monotone. Donc, c'est montrer que UN est monotone. Bon, ça veut dire, donc, monotone, ça veut dire soit croissante, soit décroissante. Donc, la méthode qu'on va utiliser, bon, on va calculer UN plus 1, moins UN. Bon, on a, donc, UN plus 1, moins UN, c'est quoi ? C'est UN plus 1 plus UN sur 1 plus 2 UN au carré, moins UN. Donc, ce UN, bon, ça s'envole. Bon, c'est très simple, comme vous voyez. Bon, ça me donne 1 plus UN sur 1 plus 2 UN au carré. D'après B, j'ai UN strictement supérieur à 0. Donc, tout ça, c'est strictement supérieur à 0. Donc, et on a UN strictement supérieur à 0. Et ça, quel que soit N appartient à N étoiles. Donc, 1 plus UN sur 1 plus 2 UN carré, c'est strictement supérieur à 0. Et ça, c'est exactement UN plus 1, moins UN, qui est donc strictement supérieur à 0. Ça veut dire que notre suite, elle est strictement croissante, puisque c'est strictement supérieur à 0. Donc, et par suite, donc, et par conséquent, UN est strictement croissante. Et voilà. Donc, d'après le C, donc, C-U-N, strictement croissante. Bon, ce symbole-là, ça veut dire donc ça, croissante. Et si j'ajoute ça, c'est comme si c'est différent. Bon, c'est strictement supérieur, strictement croissante. Donc, ça pour le C. Maintenant, la question D, la question D, il est demandé, donc...